Et bien c'est à tous et à tous c'est StarWyte et aujourd'hui on se retrouve sur Football Manager 2019. Et aujourd'hui on se retrouve pour un match, pour deux matchs très importants, le premier c'est Monaco contre Nice. Et bien écoutez nous sommes le 8 décembre, aujourd'hui c'est match contre l'OGC Nice, le rival. Jean-Odou Loutre s'attend à débuter davantage de rencontres, tu me fais chier Jean-Odou. Donc on a un match très important contre l'OGC Nice, mais on a eu un petit problème dans l'effectif avec Almanitouré qui souhaite partir, voilà. Il n'a pas eu à son goût pas assez de temps de jeu, donc il souhaite partir. J'ai dit d'accord qu'il puisse partir pour la somme de 10 millions et Offenheim a fait une offre pour 10 millions. Voilà. Place au match, tant pis pour lui, on a quand même du monde derrière, ne vous inquiétez pas on est large. On a l'Olympique Lyonnais qui nous colle au cul quand même. Donc aujourd'hui on a effectivement le match de Nice, mais derrière nous aurons le match de Barcelone et de Lyon et de Lens en Coupe de la Ligue. Donc là on va enchaîner effectivement deux vidéos pour commencer, une OGC Nice-Barça, l'autre Lyon-Lens. Mais surtout on a la Ligue des Champions et la rivalité. Donc pour aujourd'hui on va aligner une équipe B pour la rivalité. Même si on a quand même besoin bien sûr de gagner, mais de l'autre côté on a quand même ce match très important qui est la Ligue des Champions. Qu'on a besoin d'aller gagner surtout. Donc aujourd'hui on va mettre notre équipe B si on peut dire, avec Soubazic sera là, Soubazic sera là, il ne l'a pas joué le dernier match. Je vais bien sûr vous donner les résultats sur le dernier match. Les Glics jouent le tige Pierre-Gabriel, il sera remplaçant parce qu'on a toujours, malgré son envie de partir, on a toujours notre Almanitouré pour le moment, il va quand même nous servir aujourd'hui, ça c'est une certitude. On a notre milieu gauche qu'on est obligé de préserver. On va mettre donc William Goebbels sur ce côté gauche. Attaquant intérieur attaque. Ensuite, Enrich s'est blessé. Enrich s'est blessé, donc ça par contre ça fait chier. Parce que du coup je ne l'ai pas. Et j'aurais bien aimé le maître titulaire. Donc du coup je vais devoir garder Barreka. Donc voilà, donc lui il a signé. Almanitouré a signé. Ok, René Lopez il a besoin de temps de jeu, il rentrera. Aïd Ben Asser rentrera. Pierre-Gabriel, on peut le mettre à gauche. Mais on va laisser quand même pour le moment Barreka. Bien, Benoît Bagliac, il est où ? Il est ici. On va se mettre Glic sur le banc. Voilà. Yuri Chelmans, non. Non, Golovine, non. Sur le banc on aura Ali Kalvozic, René Lopez qui va rentrer. Chaldi, Aïd Ben Asser, Gabriel, Jovicic, Kamil Glick. Ok. En tant que titulaire, Barreka, Raghi, Bagliac, Toure, Subasic, Aoulu, Traoré, Diop, Grandzir, William Goebbels en meneur de jeu avancé. Allons-y pour ce match contre Nice qui est très important pour les supporters monégas, ce qui est surtout pour nous en tant qu'entraîneur. C'est notre première rivalité qu'on affronte. Balotelli, Le Billon, Cyprien, Lesmélu, Colou, Danilo, Atal, Sardante, Tazic et Benitez. Ok. Rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Vous allez affronter l'un des plus gros rivaux aujourd'hui. Comment vous voyez les choses ? Vous n'avez pas fait appel à René Lopez, il a besoin de souffler, mais il rentrera. Ça c'est sûr. Et le match est lancé. Allez, c'est les monégasques qui ont la première main dans ce match. Directement, ils gagneront un corner dès les premières 30 secondes du jeu. Contre les niçois, à l'image de Adama Traoré. Il a voulu chercher quelque chose. Finalement, ça sera un 6 mètres. Alors, on va voir un petit peu. Oula, Jean-Odalo semble blessé. Mais il devrait pouvoir continuer. Et ben putain. Et en plus, il prend le jaune. Allez, hop. Bien, tu voulais du temps de jeu. Toi, tu vas en avoir comme ça. Pareil, Enrich, il voulait du temps de jeu. Il s'est blessé. Aoulou, ça part mal, on dirait. Mais il est bon, il est costaud, Aoulou. Almanitouré. Aoulou, justement. C'est perdu. Almanitouré pour Grand-Zir. Almanit. Baréka. Sur la côté gauche. À gauche, peut-être. Non, c'est dégagé. Jean-Eud'Aoulou en une nouvelle fois. Antonio Balayeka. Le seul joueur titulaire. Avec Subasic. Almanitouré. Sofiane Diop. Aoulou. Allez, c'est bien. Ça joue bien le côté monégasque. Un bon jeu collectif pour le moment. Bien joué, ça. Ça passe juste au-dessus. Almanitouré. Le tir, il est contré. Ça sera un nouveau corner pour les monégasques. Sofiane Diop. Bonne sortie de Benitez. Mais c'était bien tenté de la part des monégasques. Il y a eu effectivement deux matchs que je ne vous ai pas montré. On a fait un 0-0 contre Montpellier. Et un 4-1 contre Amiens. Et on est toujours deuxième du championnat comme vous avez pu le voir. Mais Lyon nous chasse. Antonio Balayeka sur le côté gauche. Il faut être centré. Goebbels est contre un nouveau corner pour Monaco. Monaco qui domine dans ce match pour le moment. Donc on a fait un nul d'une victoire pendant votre absence. C'est plutôt pas mal. Goebbels qui peut éventuellement la remettre. C'est très bien tenté. Dante. Danilo. Cyprien. Danilo. Lesmelu. Tu es là. Allez. Grand Zir sur la droite. Belle accélération. À droite. Allez centre. Pelligri. Oh il la touche non ? Bien tenté. Bien tenté. Goebbels. Monaco qui accélère encore. Sur la gauche avec William Goebbels pour Antonio Balek. À centre. Il est bon. A Olu. À droite. Grand Zir encore contre. Nice qui est sous pression. Mais pour le moment Monaco qui ne marque pas. Il y a Benoît Baljadj qui est toujours inquiet. Je ne comprends pas. Il n'est pas content de ne pas avoir rejoint Béziers. Et le mec il est titulaire souvent quand même. Les mecs sont souvent titulaires. Sar. Cyprien. Oula. Bien joué Barreka. Avec Goebbels. Pour Samuel Granzy. Allez sur ce côté droit. Il faut accélérer. Avec Almanitouré encore. Le centre vers Goebbels. Directement dans les bras de Benitez. Nouvelle occasion pour les monégasques. Ça ne rentre pas. Allez Barreka. Jean-Euda Oulu. Elle joue en bas peut-être. Ou en haut comme tu veux. Avec Almanitouré. Almanit. Il faut centrer. Le centre il n'est pas mal. Péligri. Aïe aïe aïe. Ça passe juste au-dessus. Ils sont bons les monégasques dans cette première période. Nice qui n'a pas un ballon pour le moment. Et voilà. Il suffit de le dire. Pour qu'ils aillent chercher une première action. Et voilà. Super. qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Blessure de Antonio Barreka. Bah alors là. Allez hop. C'est fini. Ce qu'il fallait absolument éviter. C'était que lui. Lui seul sur le terrain. Lui seul se blesse. Et le seul qui se blesse. Pédégui. Oh là là. Diop. Draghi. C'est fini. C'est fini. Cyprien. Allez. Pierre-Gabriel. C'est perdu. Allemagne qui la récupère. Pourquoi les deux défenseurs latéraux sont là ? Adama. Putain. Mais c'est pas possible ce Benitez. Oh. C'est qui ce blaireau ? On a joué Diop. Pédégui. Allez. Grand-Zir. Adama. Diop. Gabriel. Il a de justesse. Allez Goebbels. Redonne-lui. Ça c'est bien joué. Pierre-Gabriel. Allez Gabriel. Oui. Magnifique centre. Aoulou. Allemagne. Je comprends pas son placement. Gabriel. Encore à gauche. Tu peux décaler. Oh le tir. Ah putain. Mais c'est pas possible. On a vraiment pas de cul en plus. Mais vraiment pas quoi. N'est-ce qu'il y a un trou à droite ? Balotelli. Bien joué Raghi. Eh bien. Vers l'avant. Pédégui. Cyprien. Ok. Juste à côté. Que faire. Gabriel. Gabriel. Ah ou est-ce où ? Gabriel. Oh là là. Balotelli tout seul là-bas. Oh là là. La deuxième action et le deuxième but pour Nice. Oh le billon. Carton jaune pour Coli. Allez change moi. On fait sortir Diop. On fait sortir Diop. C'est dommage. C'est pas celui que j'avais envie de faire sortir mais. Ouais c'est vraiment deux attaquants devant. Et René Lopez. Allez. Il doit trouver du temps de jeu avant la reprise de la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il est rentré pour la dernière demi-heure. Péligri. Péligri. Pénalty. Pénalty. Non d'où ? Il y a pénalty c'est sûr. Qui c'est qui tire ? Ah il montre que t'as du caractère Pietro. Voilà. Magnifique. Ah c'était sûr qu'il y avait pénalty sur Goebbels. On l'a vu de loin. Et Péligri qui inscrit seulement son deuxième but de la saison. Il vient en bon moment quand même son deuxième. Un partout dans le derby contre Nice. Bon. Le problème c'est qu'il ne nous reste qu'un seul changement à faire. Et je l'ai trouvé mon dernier changement. Haït Benacer qui va rentrer à la place de Jean-Euda Olu. Goebbels but ! William Goebbels. William Goebbels lui aussi son deuxième but de la saison. Et passe décisif de qui ? De René Lopez bien sûr. Qui vient de rentrer. Monaco prend les devants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on n'a pas bien vu en plus. Almanitouré. Adama Traoré. René Lopez de numéro 10. Alors que c'était un ballon pourri. Le centre. Et Goebbels qui arrive à mettre sa tête. 2-1 pour Monaco. Et on applique quand même les changements. Haït Benacer qui va rentrer pour donner du sang neuf au milieu de terrain. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On s'en sort bien. Benitez. Il n'est pas facile ce ballon. Raghi. Loir-Li. Allez, René Lopez qui voulait du temps de jeu avant la reprise de Ligue 2 champion. Il en a. Il a prouvé encore. Et justement, René Lopez sur ce côté gauche. René. Pierre-Gabriel. Le Tchern il est contré de Pierre-Gabriel. Mais c'était bien tenté. C'est Almanitouré qui récupère le ballon. On va faire passer René Lopez à droite. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est son poste. Et c'est le poste qui va jouer contre le Barça. Il y a un coup franc dangereux pour les Monegasques. Et c'est justement René Lopez sur son côté droit qui va le jouer. S'il arrive à bien centrer. Ah merde. Allez, moins de 10 minutes pour les Monegasques. Ils sont en train de remporter ce derby. Pas facile. Saint-Maximin. Allez, Raghi, il est devant. Cyprien. Saint-Maximin. Bien sûr, il a joué à Monaco. Et à Bastia dans la même saison. Mais Nice l'a quand même acheté. Comme quoi, Nice, ils ont vraiment une âme dans leur club. Ils achètent un joueur qui a joué à Monaco et Bastia dans la même saison. Tout va bien. Walter. Walter. Sans problème pour Subazic. Moins de 5 minutes. Gabriel. Adama Traoré. Gabriel. Grandesires. Oh putain, l'effet. Et du coup, René Lopez sur la droite. Du coup, c'est René Lopez encore sur la droite. Centre, centre. Allez. Non. Avec Benacer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, gros. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Cyprien. Oh là là. Saint-Maximin. Oh, Subazic. Quelle parade. Saint-Maximin encore. Avec Benacer. Il y a Lebihan. Contré. Oh putain, Pelligri. Il a remet sur lui. Saint-Maximin. Oh, c'est contré. Belle sortie de Grandesires. Saint-Maximin encore. Balotelli. De la tête. Pelligri qui la sauve sur la ligne. René Lopez qui la dégage. Ça revient encore sur les pieds niçois. Saint-Maximin. Grandesires. Cette fois-ci, c'est bien dégagé. Vers l'avant. Dante. Walter. Danilo. Saint-Maximin. Balotelli. Oh, Subazic. Quelle parade. Saint-Maximin. Bien le tête de Pelligri. Ça revient. Dans les pieds de lait. Danilo. Dante. Allez, coup franc pour les Monegasques. Pierre-Gabriel préfère jouer avec Subazic. Il reste moins de 4 minutes maintenant. Haït Benacer. Roni. Roni Lopez vers l'avant. Ça, c'est bien joué. Vers Pelligri. Il peut donner à Goebbels. 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 Non. Pelligri. Voilà. 3-1. 3-1. Le doublé de Pietro Pelligri. Et le match qui est terminé pour les Niçois. Pietro Pelligri. 3-1 pour Monaco. Encore un ballon d'envoyé dans la profondeur par Roni Lopez. Gabriel. Allez, Haït Benacer, centre. Histoire de... Boum ! Ouf ! Regarde qui ils ont. Je n'avais même pas vu. Ils ont tout l'allant. Ils ont Jérémy tout l'allant sur le banc Nice. Walter. Sahar et c'est fini. Monaco. Waouh ! On remporte ce match. Bravo. On est content d'eux, mais par contre... Barreca blessé, ça fait chier. Vira reconnaît avoir été dominé par White sur le terrain et en dehors. Je pense que Star a fait tout ce qu'il pouvait pour nous soumettre la pression avant le match. Et à l'arrivée, son équipe a obtenu un bon résultat. Peut-être que j'essaie de prêter moins attention à ce genre de choses. Barreca blessé. Non. 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 René Lopez fait partie des joueurs ayant parcouru le plus d'existence par match disputé. Putain, j'ai perdu P.I. Barreca pour 3 mois ! Je mets qui à gauche maintenant ? Je vais mettre Gabriel, c'est super. Ah c'est sûr que là Enrich il va avoir du temps de jeu, putain ! Boum, ça c'est fait. Là Vira, on s'en prend un champion du monde. Calme, on s'en fout. Marreca ne jouera pas le match contre Barcelone, il ne va pas en jouer des matchs et ça, ça me fait bien chier. Mais vraiment tu vois. Oh le tirage de la Coupe de France. Oulah il y en a des équipes là. On va faire tirage de toutes les équipes, je suis désolé. Monaco, Gazelac, Injaccio. Bah c'est parfait. Saint-Etienne, Marseille. Ouf ! Cédibé reprend l'entraînement. J'ai presque envie de dire qu'il revient au bon moment, mais pas totalement. Un partout entre Marseille et Saint-Etienne. 3-0 pour Angers. Contre Bordeaux, c'est pas mal. Et 2-1 pour N. Et qu'est-ce qu'il va me faire chier ce match au milieu des couilles là ? C'est quoi ce match ? On joue quand contre eux ? Ah c'était pour une équipe réserve ? Et ils sont là. Ah ok. Ok. On va le garder. C'est vrai qu'il y a une belle trêve, c'est pas plus mal. Par contre ça me fait vraiment chier pour Barreca. Vraiment. Rupture des ligaments du genou. Le seul mec qu'il fallait pas qu'il se blesse, il s'est blessé ce con-là. C'est le seul poste où tu te dis, allez j'en ai qu'un. Déjà ça te fait chier de faire jouer Pierre Gabriel, tu le fais jouer, tu vois. Pelligri, Falcao, Golovinu. Monaco, Barcelone. Euh. Pfff. Tu ne reconnais aucun à part lui Alors on va dire lui Bon Le match de Ligue des Champions Nous savons Qu'il est super important ce match Mais derrière On a le match de Lyon Oublions le match de la Coupe de France Ce sera l'équipe C qui jouera On s'en fout Mais Ça m'inquiète Parce qu'on a gagné 1-0 Chez nous Au minimum On finira 3ème Parce qu'ils ne peuvent pas aller nous chercher On a 4 points d'avance Donc ils ne peuvent pas aller nous chercher On est d'accord Mais Si on peut gagner Ou faire match nul Ça nous servirait Donc il faut voir Il faut voir aussi le match de l'Inter Si l'Inter perd C'est fait exprès Ce n'est pas possible Bref Par contre là On est vraiment dans la merde Parce que j'ai Pierre-Gabriel titulaire Parce que déjà j'ai Pierre-Gabriel titulaire Et quand tu as Pierre-Gabriel titulaire Tu n'es pas bien Contre le Barça Tu n'es pas bien Mais vraiment Ensuite Ensuite j'ai pas trop de choix il faut en fait il faut jouer le match à fond ça c'est sûr tu peux pas le laisser mais ça m'inquiète quand même ça m'inquiète heureusement qu'Rony Lopez il est revenu au meilleur des moments lui aussi parce qu'il nous manquait tu vois bien sur papier c'est une belle équipe Sous-Basic-Gig, Jemerson, Touré, Gabriel Golovin-Tielmans, Rony Lopez Chaldi, Jovetic le problème c'est que le problème c'est que le problème c'est que le problème c'est qu'Almanie Touré il enchaîne beaucoup de matchs tu vois donc il va falloir qu'on fasse vraiment les choses bien et dans le bon sens Cédibé il est là il a encore besoin de temps de jeu ça c'est clair donc on va pouvoir peut-être le faire rentrer Cédibé va rentrer Aoulou va rentrer ou Aïd Benacer je sais pas encore suivant le match Raghi va rentrer donc oui on a du monde après on attaque on a personne quoi on attaque on a vraiment personne est-ce que j'ai du hop ? ouais j'ai du hop pour changer un peu le dispo ok on va essayer on va essayer contre le Barça ça va pas être facile c'est clair Suarez, Dembele, Continuo, Vidal Arthur, Busquets Alba, Vermalen, Untiti Roberto, Ter Stegen Messi n'est pas là il y a tous les autres les Monegas qui donnent le coup d'envoi de ce match de Ligue des Champions c'est le dernier match de Ligue des Champions en phase de poule l'objectif de Monaco n'est pas encore atteint c'était de rejoindre les phases finales de Ligue des Champions c'est pas totalement atteint parce qu'il reste encore ce match du Barça le match entre l'Inter et Dortmund est très important pour nous et il se joue en même temps de l'autre côté on aura Lyon et le PSG aussi en course le PSG s'est gagné et pour Lyon c'est pas du tout gagné c'est même perdu ils sont derniers quoi qu'il arrive Gabriel Golovic Golovic Yuri Yuri oh le tir il est au dessus Yuri Kellemans ils ont du mal avec leur effectif le Barça on voit que leurs joueurs sont fatigués mais ils sont quand même chez eux on verra un petit peu comment Lyon aborde lui aussi son match parce qu'ils jouent en même temps le PSG a pris un but on va suivre ces deux matchs quand même carton jaune pour Chalgi Oumkiki est avec le ballon et c'est reparti avec Sergi Roberto Arthur Dembélé Arthur vient de la jouée pour Sergi Roberto regarde où est-ce qu'il est Pierre Gabriel il est trop loin le type oh il s'en sort quand même il lui redonne le ballon waouh 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 faut que je les encourage ces colons allez corner Jordi Alba c'est à côté s'il y a match nul de partout c'est bon pour nous match nul c'est bon s'il y a match nul et nous qu'on perd on gagne quand même donc il ne faut pas que l'Inter perde juste ça Almanitore allez Golovin Ronny Ronny à droite allez il a du temps de jeu encore une fois il était prêt pour ce match on le sait Jurit Helmens Jovetic pour Falcao le tire oui t'es à côté de cette cage il n'a pas qu'à de rire Radabel Falcao allez après ce match là on pourra aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé pour le moment on est pas mal on est bien là dans ce match Ronny à droite avec Almanitore c'est bien joué centre centre Lévite putain tu perds ton temps et bonne tête de Glick mais ça revient dans les pieds de Ratelo Vidal et ça part pour Luis Suarez et qui c'est qui est au marquage et le trou Dembélé Dembélé but et là c'est un merde deux fautifs sur cette action Pierre Gabriel et Almanitore faute de qui Touré de l'autre côté l'Inter fait toujours match nul contre Dortmund Jordi Alba Roberto Hermann Lenn Arthur Dembélé Roberto le centre oh putain on a plus le destin entre nos mains c'est officiel et fin le chaos putain de merde ah bien meneur de jeu avancé il est passé très bien à Almanitore il peut jouer où ? ici donc au prochain match il faudrait qu'en fait j'ai Pierre Gabriel en forme donc Cédibé il va pouvoir jouer on va le mettre à droite et on va le mettre défensif en fait je vais sortir Pierre Gabriel pour le laisser en forme pour le match contre Lyon tu vois Ronny allez Bel allez Bel bravo Camille bravo Camille Grick Camille Grick qui réduit le score pour Monaco de 1 et passe décisive de Ronnie Lopez oh je t'ai gagné il était bien battu là dessus ça bravo bravo excellent le deuxième changement a été fait de l'autre côté Haït Benacer va rentrer en box to box à la place de Yuri Chelmans elle bouge toujours match nul de l'autre côté il faut que ça reste comme ça 3 changements ont été fait à Monaco Cédibé s'est blessé bien Golovine 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 ouais super Cédibé s'est blessé oui continue qu'est-ce qu'il a eu ce connard possible ah possible sur le genou c'est pas fait Chaldi oh ça c'est bien joué pour Ronnie le centre il fallait se centrer c'est bien joué Dodi Alba ouais Cédibé Yovenatic allez allez ouais bien 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 sur la droite allez allez Cédibé ouh c'est dur ça Haït Benacer Golovine le tir oh ça a été touché je crois ça avait été touché qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté on est toujours deuxième Cédibé Aït Benacer c'est bien vu ça pardon qu'est-ce que t'as fait Chaldi j'ai pas tout compris Yovenatic Yovenatic il habite là-dessus Yovenatic putain le poteau super putain merde 5 minutes de temps additionnel non mais please but de l'Inter but de l'Inter et la Kim Mangala qui clôt les débats but de l'Inter Monaco et le Barça du coup le Barça le Barça qui va jouer l'Europa League et Dortmund qui ne va rien jouer ils ne vont rien jouer les types le Barça qui va jouer l'Europa League si Dortmund n'égalise pas mais l'Inter a marqué par contre ça c'est bien ce qui veut dire que Monaco va en Champions League quoi qu'il se passe même s'il s'en prend un autre si pour faire ça j'aurais pu mettre l'équipe B enfin bref Jordi Alba on a cru un moment au retour d'ailleurs René Lopez avait même eu l'occasion pour tenter un retour à deux buts partout Jovetich est avec le ballon Jovetich et d'ailleurs on a mis un poteau aussi accessoirement Jordi Alba la bonne tête de Nasser Chaldi pour Alexander Golovil Aïd Benacer Benacer pour Almanitore et but du Paris Saint-Germain contre Napoli 2-1 pour les Parisiens Aïd Benacer Almanitore Golovine c'est terminé Monaco va en Champions League mais Monaco malgré leur défaite se qualifie pour la Champions League et ça c'est bon parce que Falcao est blessé combien de temps ? 2 à 3 semaines Cédibé blessé 1 à 3 jours allez bien vous faire enculer qualification de l'Aïs Monaco pour le premier tour et une élimination directe ça ça fait fort plaisir ce but concisait juste avant la mi-temps le match est terminé passant à autre chose Monaco qui se qualifie pour la Ligue des Champions l'objectif est réussi cet objectif est réussi par contre ça fait chier on repère encore une fois non seulement on perd Falcao mais en plus putain tu perds on repère Cédibé qui venait de revenir ce conno le mec il a joué 30 minutes vainqueur des U19 de Monaco 10 à 0 d'accord donc là cette équipe là elle vient de gagner 10 à 0 toi toi je te connais je t'ai déjà vu avant en plus dans une autre carrière toi je sais que tu joues à gauche et toi tu vas monter toi tu vas monter dans l'effectif senior d'accord instant ce qui m'en mire c'est que tu as joué aujourd'hui donc tu ne pourras pas être pris contre Lyon encouragé par les progrès de Lyon les joueurs de Star Wars essayent toujours de rentrer dans le but avec le ballon je sais que nous n'aurons pas trop de problèmes défensivement l'homme il veut quoi lui est-ce que tu as joué ah bien quelle importance d'un mille fécures pour l'OL cette saison 7 mois wow Jordi Alba sur une blessure vous restez sur une bonne série des résultats à l'extérieur et bien je peux vous dire que ça va cartonner ça va cartonner entre Genesio et Star Wild déjà qu'on a remis Vieira à sa place l'agressivité de Star Wild va coûter cher à son équipe pauvre fou bien la Ligue des Champions United Galatasaray à la différence de non Galatasaray qui sort le Real de Madrid City Shakhtar Donetsk ça c'est à peu près normal dommage pour le PSV mais City avec un seul point d'avance ça ça m'inquiète un peu Madrid Benfica ok c'est normal Liverpool Bayern normal Porto Offenheim c'est pas trop normal pour la Roma mais par contre Almanitouré va rejoindre Offenheim donc ça peut être bien Inter Monaco c'est pas du tout normal on sait pas ce qu'il s'est passé entre le Barça et Dortmund ils ont été à la ramasse bravo pour Monaco qui a su sortir de ce groupe de la mort en tant que deuxième ça ça fait vraiment plaisir et le Barça qui se qualifie à la dernière journée pour l'Europa League Paris Naples c'est normal Juve Valence Tottenheim j'aurais préféré Tottenheim mais Valencia qui s'est montré voilà ils ont fini ils ont bien fini donc bravo à eux merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on va voir un petit peu le résultat entre Nice et Saint-Etienne Patrick Vira qui repère et qui plonge ils sont combien c'est Niçois ils sont 9ème Saint-Etienne qui remonte un petit peu avec le départ de Jean-Louis Gasset merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour le match entre l'Olympique Lyonnais et Lens en tout cas le match va être très intéressant entre Genesio et Starwhite merci à tous à la prochaine salut tout le monde